Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane, on se retrouve au niveau du Yerva sur Beflou pour voir ensemble cette série de questions. C'est une longue série de questions sur l'île, sur les origines de l'île, etc. Et je vais vous apporter toutes les réponses, du coup dans cette vidéo, on va voir ça ensemble. Attention, l'ordre des questions est aléatoire, y compris au sein de votre partie, c'est-à-dire que vous avez la réponse à plusieurs questions. Ne mémorisez pas juste l'ordre de vos réponses, puisque les questions changent d'ordre. Donc attention à ça, on va donc les voir ensemble, justement, une par une. Donc là, on vous demande d'où tirent leur nom la baie, le rocher et Updam. Donc la réponse, c'est la numéro 5, ils remontent à l'époque d'une colonie de pêcheurs oubliés. Black Reef est un régal pour l'essence, qu'est l'ouvrage transcend, un truc très pompeux. Il s'agit donc du nez, du menton et des yeux de Charlie Montag, donc c'est le numéro 7. Il y a plusieurs décennies, des esprits belliqués ont joué avec les flux temporels dans lesquels baigne Black Reef. Quelle est l'origine du nom de leur entreprise vouée à l'échec ? Il s'agit de la numéro 3, Opération Horizon. C'est d'après, elle est trop vite. Le programme, donc, E.ON, qu'est-ce qu'il recherche ? C'est la réponse numéro 3 aussi, l'accomplissement du potentiel de la race humaine et l'illumination. Toutes ces questions trouvent leur réponse dans le jeu, d'ailleurs. Parfois, vous allez trouver des textes qui vous donnent carrément la réponse. Par exemple, c'est le cas pour Projet Horizon. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, les connaissances concernant le jeu. Donc, Arient Morse, on a une question sur elle. Que découvrons-nous lorsque l'on est carton, etc. ? C'est lorsqu'elle fait son discours qu'on a cette réponse. Il s'agit de la réponse numéro 4, le grand au-delà. Ensuite, l'abbé de Karl a revêtu de nombreux visages. Quelle était son incarnation la plus récente ? C'est donc une base militaire aérienne, réponse numéro 3. Comment est né le Projet E.ON ? C'est la réponse numéro 6. Des ambitions communes de Ariette, Égor et du docteur Wengie. C'est fou, est-ce que je fasse une erreur en parlant comme ça ? Plantez vos orteils dans la terre, d'où cette île tire-t-elle son nom ? Donc, Black Reef. C'est donc la réponse numéro 8 de ces formations de corail côtier. Avant l'arrivée d'E.ON, Black Reef était plongé dans un sommet gelé qui a posé le pied sur son vivage pour l'attirer de sa torpeur. La réponse numéro 2, c'est nous, Colt et Égor pendant un voyage d'exploration. Et dernière question, d'où proviennent les breloques et les modules ? Une question qui m'a posé fortement des problèmes pendant mes lives. Il s'agit donc du docteur Wengie qui les a tous fabriqués. Et voilà du coup pour la résolution. Et voilà du coup les bonnes réponses à ce questionnaire du Yerva. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite un bon jeu et on se dit à très vite.